Et c'est encore du café-restaurant en Seine, en Arbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, que je vous présente cette chronique d'écran local. Comme chaque année, non loin de d'Arbonne, dans le petit village de la Connette, dans le sublime département de l'Hérault, s'est tenue, au dernier jour de février, la fête de la Bigarade. La Bigarade, c'est l'orange amer, avec laquelle on réalise d'excellentes confitures et des gâteaux craquants à souhait aux savoureux arômes. Outre le défilé traditionnel de confrérie gastronomique, aux lourds et riches mentaux, qui est toujours une fraction très appréciée, la municipalité a cette année pensé aux enfants en prévoyant manèges et barbe à papa, et aux personnes âgées, qui bénéficient d'une navette, pour effectuer les 500 mètres de montée qui conduisent à l'exposition de plantes. Car c'est aussi la fête des agrumes, citron, mandarine, de toutes sortes, dont des variétés panachées, striées de bandes. Des céderas de toutes formes et dimensions, dont les curieuses écitrines, mains de Bouddha. Des légumes anciens en graines et diverses plantes en pot complètent le marché, sans oublier confitures et gâteaux, bien sûr. Même de la confiture de cactus ! Aïe, aïe, aïe ! Le climat du Languedoc-Roussillon est clément aux agrumes. Qui n'a pas, dans son jardin, un orangé ou un citronnier ? Curieusement, alors que nous avons des productions d'huîtres à maize-bouzigue, gruissants, le 4, nous ne produisons pas les citrons qui les accompagnent souvent. Peut-être une idée pour diversifier les productions locales en cette crise viticole. Et, comme le dirait Lucrèce, qui aurait sûrement aimé le petit village de la Connette dans l'Héros, et qui était, je vous le rappelle, disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les Galactons, les petits Galactons, ne m'ont pas galacté ! Sous-titrage Société Radio-Canada